si vous avez un peu plus de 70 mètres carrés pour aménager un logement avec deux chambres et bien cette vidéo elle est pour vous il s'agit de la suite qui présente une étude de faisabilité pour rénovation et aménagement d'une longère la vidéo précédente elle a montré l'option où j'ai proposé un logement avec trois chambres vous pouvez la voir sur ce lien et aujourd'hui on va voir un détail donc l'option avec deux chambres uniquement et donc un rez-de-chaussée on va avoir une pièce de vie avec salle de bain avant de poursuivre si ce n'est pas encore fait n'oubliez pas de télécharger votre copie de la check liste rénovation c'est un document sur une seule page qui vous donne les idées claires pour avancer dans votre rénovation sachez aussi que vous allez pouvoir trouver plus d'informations sur ce projet ainsi que toute une bibliothèque de projets 3d classés par pièces de la maison dans l'espace membres de mon site web où vous pouvez télécharger également un livret pdf pour chaque projet ici on va voir donc la deuxième option pour cette étude de faisabilité d'aménagement et rénovation de longères en grange donc une fois de plus petit aperçu du bâtiment on a une longère plutôt petite on va entrer au centre de chaque côté on a deux fenêtres et à l'étage dans les combles en fait on va avoir un velux ici on va voir la deuxième option avec une pièce de vie avec salle de bain un rez-de-chaussée de chambre à l'étage sachez qu'il y a une autre option sur la même surface avec trois chambres cette fois ci qui a déjà été publié sur cette chaîne vous pouvez voir la vidéo ici je vais aussi mettre en description donc ici donc on va avoir une option avec deux chambres parce qu'en fait après travaux d'isolation sur le tour des murs et les combles on a une surface qui a été réduite donc une surface habitable pour ses étrangères qui est un peu plus de 70 mètres carrés 73 mètres carrés ensemble et donc c'est en effet un petit peu juste pour aménager trois chambres et donc ici pour cette option à droite de l'entrée on a un salon assez confortable avec meubles télé le long de ce mur avec la fenêtre et de l'autre côté canapé trois places fauteuil et poêle à bois avec ici un tabouret donc un salon qui va faire 18 mètres carrés très confortable une entrée qui donne sur les wc à part et une salle de bain salle de bain avec lave-linge donc attention quand on fait ce genre d'aménagement il faut bien s'assurer de respecter la réglementation électrique pour les pièces humides et une cuisine très spacieuse très agréable toujours cuisine fermée de 14 mètres carrés à peu près avec deux plans de travail en parallèle et un coin repas au centre je sais que ça vous parle pas beaucoup ici mais ne vous inquiétez pas on va faire le room tour en 3d en visualisation réaliste vous allez beaucoup mieux vous imaginez les espaces alors ici c'est si cette pièce est un petit peu sombre on a toujours l'option d'opter pour une porte avec un panneau vitré et à l'étage du coup on a une chambre de chaque côté on a les vc et puis je propose toujours de placer un velux ici au dessus de l'escalier qui va permettre de mieux éclairer ces espaces et du coup distribuer de la lumière naturelle dans le salon et dans le cas où on a une porte vitrée aussi ou alors on supprime tout simplement la porte vers la cuisine déclarer mieux la cuisine également on va passer au room tour 3d ici on se situe au niveau de l'entrée et on va aller visiter le salon donc un salon relativement spacieux alors pour la visualisation 3d vous pouvez voir que du coup j'ai opté pour un canapé trois places alors que en plan j'avais mis un canapé d'angle alors que en plan j'avais mis un canapé trois places avec un fauteuil ça prend à peu près le même espace donc c'était simplement pour voir les deux possibilités donc ici un meuble télé bas avec des rangements et une partie en hauteur avec une partie verticale aussi donc voici la cuisine très confortable avec deux plans de travail du coup de chaque côté et là du coup on a une partie haute de chaque côté de la fenêtre pour encastrer d'un côté frigo de l'autre donc un aménagement sympathique et fonctionnel avant tout alors notez qu'il ne s'agit pas d'un projet déco ici donc le le 3d est un petit peu à titre indicatif parce qu'il s'agissait il s'agissait d'une étude de faisabilité donc comparer option à contre option b et décider du coup quel était le meilleur aménagement pour cette longueur si vous êtes intéressé par une étude de faisabilité pour votre maison ou appartement je vais mettre le lien en description également sachez que en bonus vous avez accès à l'espace membres c'est une bibliothèque de projets 3d où vous allez pouvoir trouver plein d'inspiration les projets sont classés par type de pièces et vous avez un livret pdf à télécharger pour chacun des projets j'espère que vous avez apprécié cette vidéo dans tous les cas une fois de plus si vous souhaitez voir l'autre aménagement avec trois chambres je vais vous mettre le lien en description et merci d'avoir vu cette vidéo donc si vous l'avez apprécié vous allez aimer aussi celle où présente l'option avec trois chambres elle est disponible ici